Encore plus de saveurs pour cette 18e édition. Le Salon de la Gastronomie et des Arts de la Table s'est tenu ce week-end à Sarralbes, avec près de 45 exposants. Les visiteurs ont pu découvrir des produits nobles du terroir, ainsi que de nouvelles enseignes participantes, la maison du gibier à Inville-Air, proposant toute une gamme de gibiers transformés, et les petits fruits de la hutte avec des produits réalisés à partir de cueillettes sauvages. Ça va aller du bourgeon de sapin à l'ail des ours, la fleur de sureau, l'ortie, et avec ces plantes-là, je vais fabriquer des recettes traditionnelles, originales, nouvelles, des créations, voilà. Et donc c'est le goût de l'authentique, un petit peu qu'on vient chercher sur mon stand. Un événement organisé par la ville de Sarralbes en partenariat avec le lycée Simon-Lazare. Leur stand proposait des dégustations gratuites, et les clients pouvaient participer au financement de leur prochain voyage à Lyon afin de soutenir Mathieu Otto pour la finale du Bocuse d'Or. Le chef sergue minois faisait partie des têtes d'affiches et a pu échanger avec les visiteurs sur son parcours et sur la cuisine d'aujourd'hui. C'est surtout le fait de transmettre une émotion et du plaisir. Aujourd'hui, au-delà de revisiter la cuisine avant tout, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une cuisine généreuse, et surtout de pouvoir échanger, transmettre, et montrer qu'avant tout il y a le goût, du goût et du goût. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça. Certains meilleurs ouvriers de France étaient également présents. C'est le vainqueur d'Objectif Top Chef 2016, Charles Gantois, qui a ouvert le début des démonstrations culinaires, avec à ses côtés pour le seconder un élève du lycée Simon-Lazare. Planter des arbres pour sauvegarder la faune. À Nusvillers-les-Bitches, le parc naturel des Vosges du Nord et l'association La Grange aux Paysages, aidés de volontaires, ont planté 11 poiriers, mirabelliers, pommiers ou cognaciers. Le but, offrir des abris aux chouettes, surcolles fourmiliers ou pigrièches à tête rouge. Des oiseaux qui ont disparu des champs à cause du défrichement. Nusvillers-les-Bitches est l'une des six communes du parc des Vosges du Nord à participer à Live Bio Corridor. Un programme transfrontalier franco-allemand, en partie financé par la Commission européenne. Traditionnel défilé avant le coup d'envoi. 400 nageurs ont participé ce samedi au championnat de France Interclub au centre nautique de Sarguemines. Les équipes sargueminoises se sont positionnées à la deuxième place chez les dames et à la sixième chez les messieurs. Ce classement régional permettra ensuite d'établir un classement national. Pendant ce championnat, les participants ont démarré avec la course relais 10 fois 50 mètres. Par la suite, ils ont pu démontrer leurs aptitudes lors d'épreuves individuelles, sous l'œil avisé des jurés. Pour les officiels, c'est un championnat qui arrive très tôt après la reprise sportive des nageurs, ces derniers se préparant intensivement pour le prochain rendez-vous, le championnat de France Elite Petit Bassin à Montpellier. Ormers-Biller a une nouvelle écurie. Elle a été inaugurée dimanche par une douzaine de spectacles montés avec les enfants du pays de Beach. Le centre équestre, auparavant basé à Binin, a déménagé dans la commune. Il espère y implanter durablement sa vingtaine de chevaux. Journée importante pour les 25 jeunes sapeurs-pompiers de Rorback-les-Bitch samedi. Les derniers arrivés, qui revêtent l'uniforme depuis septembre seulement, ont reçu le casque orange, une marque symbolique de leur intégration au sein des sapeurs-pompiers. Comme chaque année, les autres jeunes sapeurs-pompiers ont reçu leur diplôme sanctionnant leur montée en niveau. Un seul jeune a passé les quatre niveaux, il devient sapeur-pompier volontaire. Comme chaque année depuis 12 ans, la caserne a également remis un chèque à l'association L'oral et Couleur de la Vie pour soutenir la recherche dans les maladies infantiles graves. L'église de Bêtevilleur a fêté Saint-Martin samedi. Une première pour la commune. Une messe a été tenue en l'honneur du saint du IVe siècle. Il est surtout connu pour l'épisode du manteau. Par un hiver de grand gel, Saint-Martin l'aurait déchiré en deux pour donner une moitié à un pauvre. La scène a été rejouée aux abords de l'église. Saralbe fête la Saint-Martin. Pourquoi lui ? Dans la religion judéo-chrétienne, il est un modèle d'altruisme et de générosité. Et aussi le saint patron de la ville. Les lanternes symbolisent la lumière qui doit nous guider dans l'obscurité de la nuit. Pour les Saralbigeois, l'occasion de se retrouver. Quelques mètres de déambulation au départ de la mairie jusqu'à la salle socio-culturelle où les attendent brioche, soupe et musique. La ville finance l'ensemble de la manifestation. 300 enfants participent avec un ou deux parents, des amis ou des grands-parents. Un quiz pour tester ses connaissances. C'était l'un des moments proposés lors de l'assemblée du groupement des entrepreneurs du BTP de l'arrondissement de Sarguemines. L'objectif de cette rencontre, réunir les adhérents en présence des élus locaux et de différents partenaires, de quoi rappeler en premier lieu la situation actuelle du BTP sur notre secteur. Après les dix années de crise que nous avons traversées, il y a quand même eu 20 entreprises dans notre région qui ont disparu. Malgré tout, il y a une activité en rebond. On a des carnets de commandes qui sont un peu plus conséquents. Les difficultés qu'on ressent surtout, ce sont toujours des problèmes de trésorerie qui sont exsangues, dû bien sûr aux marges qui sont faibles, dû aux prix qui sont encore très bas malgré la reprise. Autre difficulté, le recrutement. L'une des solutions mises en avant a été l'apprentissage qu'il faut continuer à valoriser. La députée Nicole Triss était également présente afin de répondre aux inquiétudes concernant la loi Pacte par exemple, ou encore sur la hausse des carburants. Il y a des mesures qui vont être prises pour qu'effectivement ce soit un impact neutre par rapport au gazole non routier, puisque c'est vrai qu'ils sont impactés par la suppression de l'exonération sur le gazole non routier. Avec l'INSEE, il y a des mesures qui sont prises pour effectivement remettre dans les devis et remettre dans les facturations et l'indexation cette hausse de carburant de manière à les accompagner de manière la plus positive possible. Cette assemblée était l'occasion d'annoncer de beaux projets comme l'investissement de 55 millions à la Smart et de 14 millions pour un ensemble sportif à venir de la Blise.